30 millions de francs s'effacent le montant de certains projets de développement qui viennent d'être lancés à Nafadi, un village de la périphérie de Bamako. Ces projets portent sur le tissage, la saponification, la menuiserie métallique et l'ouverture d'une banque de céréales. Nous en parlons dans ce journal. Sciences biologiques et développement durable, c'est sous le thème que le département de la biologie de la faculté des sciences et techniques de Bamako a organisé sa quatrième journée scientifique. Il s'agit à travers cette rencontre d'apporter des communications ou propositions dans l'essor des pays africains pour les recherches scientifiques. Lundi 27 novembre 2023, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur ORTM2. L'ONG Direct Aid, Mali, vole au secours de la population du village de Nafadi dans la commune du Mandé. Elle a officiellement lancé plusieurs projets de développement pour les femmes et les jeunes de la dite localité. Il porte sur le tissage, la saponification, la menuiserie métallique et l'ouverture d'une banque de céréales. Le tout pour un montant estimé à plus de 30 millions de francs CFA. Mamouto Dante. Plus de 10 000 femmes et jeunes de Badougou Nafadi bénéficient des projets de développement de l'ONG Direct Aid Mali dans la commune du Mandé. Il s'agit pour l'ONG Direct Aid de faciliter l'autonomisation des femmes de Nafadi et d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes. Les femmes ont été formées à la fabrication de savons, coupes et coutures, l'élevage et le tissage, tandis que les jeunes ont bénéficié d'un centre de formation de souderie. Selon un adage, au lieu d'apprendre quelqu'un à manger du poisson, on doit l'apprendre d'abord à pêcher. Ces projets constituent un développement durable pour nous. Ils nous aideront financièrement dans nos familles et nous remercions l'ONG en sollicitant d'autres initiatives. La commune n'a pas deux objectifs. Elle a un seul objectif, le développement socio-économique et culturel de l'ensemble des villages. Et quand une ONG s'inscrit dans ce cadre-là, ce n'est qu'un plaisir pour nous, autorités de la commune du Mandé. Le message d'abord, c'est à l'endroit des bénéficiaires des différents projets, aux femmes et aux jeunes, de leur demander, les exhorter de faire bon usage de ces ouvrages reçus. Ces différents projets de développement permettront à la population de Nafadji d'être plus autonome. En plus des projets, Badougou Nafadji a désormais un moulin et un magasin de céréales en vue d'une meilleure commercialisation de produits. Nafadji, c'est le sixième village depuis les trois années dernières. Après Samako, Kamali, Kole, Bangoumana, nous sommes Sibi. Nous sommes aussi en Nafadji par les projets de développement. C'est un ensemble de projets qui coûte presque 30 millions francs. Les bénéficiaires directs, c'est 200 par partagés suivant des sociétés coopératives. Et les bénéficiaires indirects, c'est 15 000, c'est tous les villageois de Nafadji. Et nous sommes là pour remercier encore le commune Mandé et le chef du village. C'est très important pour l'ONG Direct Aid qui travaille dans le Mali depuis des années pour la joie au sein des villageois. Ces différents projets de développement offerts par l'ONG Direct Aid du Mali aideront à l'épanouissement des femmes et jeunes de Badougou Nafadji dans la commune du Mandé. Quatrième édition de la journée scientifique du département de la biologie de la faculté des sciences et techniques de Bamako. C'est sous le thème sciences biologiques et développement durable, une rencontre d'échange et de partage dans le but de susciter de l'intérêt pour la recherche scientifique. Aïssa Taba. Faculté des sciences et techniques de Bamako. Les locataires du jour sont des acteurs du monde académique et des instituts, des centres de recherche et de formation. Tous des chercheurs rassemblés ici dans le but d'encourager la culture de l'excellence et de la recherche scientifique. Une rencontre à l'initiative du département d'études et de recherche de biologie de l'établissement. Nous avons, n'est-ce pas, les laboratoires où des chercheurs travaillent d'arrache-pied. Ils ont des résultats qui malheureusement ne sont pas connus du grand public. Donc ce cadre-là permet, n'est-ce pas, à ces chercheurs de venir présenter les résultats des travaux de recherche. Et ça permet aux chercheurs, n'est-ce pas, de postuler au grade supérieur, que ce soit à la Sénéla ou au CAMES. Et nous avons beaucoup, n'est-ce pas, de collègues qui ont pu, n'est-ce pas, avoir des grades supérieurs, qui ont communiqué pendant cette journée scientifique-là. Donc c'est un honneur pour nous. Les participants sont répartis en quatre groupes de travail. Un processus qui contribue à l'amélioration de l'apprentissage des jeunes doctorants. Cette journée, c'est une grande journée pour nous. Parce que ça permet à tout un chacun de connaître les travaux que chacun mène dans son laboratoire. Tout le monde vient présenter les travaux qu'il a eu à réaliser ou sur lesquels il travaille. Il y a la biochimie, il y a la microbiologie, sciences agronomie, santé humaine, etc. Donc le fait de suivre les travaux des autres collègues va m'enrichir en termes de connaissances. Au terme des travaux, 138 propositions ont été formulées. Et les meilleures présentations seront primées pour rendre hommage au docteur Mamadoube Koulibaly, dit Madoule Jénu et au professeur Aruna Yossi de l'IER. A ceci s'ajoutent le professeur Aloussé Nibretodo, spécialiste en sciences agronomiques, et le professeur Bakary Sissé, du groupe dont la thématique porte sur la biochimie, microbiologie, nutrition. Des trésors humains vivant de plus, gratifiés. Marche de soutien au FAMA, c'était ce samedi à Sibéninkoro, en commune 4 du district de Bamako. L'initiative est de l'Association des femmes du marché du dit quartier. La marche est partie du marché pour s'achever au niveau du commissariat de police du 9e arrondissement. Les Maliens continuent de manifester leur joie après la libération de Kidal par l'armée. C'est le cas ici à Sibéninkoro, en commune 4 du district de Bamako, où de nombreux citoyens sont sortis ce samedi lors d'une marche de soutien au FAMA. La marche est organisée par les femmes du marché de Sibéninkoro. Les Maliens qui attendaient avec impatience ce moment, honorent avec bienveillance les brillants exploits de l'armée. A travers cette marche, nous voulons remercier le président de la transition, Asimi Goïta, ainsi que tous nos porteurs d'uniformes pour ce qu'ils ont accompli pour le peuple malien. Car dans cette guerre, beaucoup d'entre nous ont perdu leur mari et leurs enfants. Cette avancée nous comble de bonheur. Nous prions pour l'âme des défunts restés dans cette guerre et espérons que l'avenir sera meilleur. Et nous disons à nos FAMA, qu'on est derrière elles, que maintenant, le Mali sera à nous. Les marcheurs arborant fièrement les drapeaux du Mali ont exprimé leur fierté au son des tambours, accompagnés de danses rythmées. La jeunesse n'est pas restée en marge de cette initiative, elle a accompagné les femmes dans cette démarche patriotique. La jeunesse aujourd'hui, elle est pliée d'un pays, parce que la jeunesse est l'avenir d'un pays. Donc maintenant, un tel événement ne peut se produire dans un quartier, dans une commune, et que la jeunesse soit en marge de cet événement-là. Donc moi, je dois sortir, parce que nous sommes là pour cette dame-là, nous sommes là pour notre communauté. La joie que nous ressentons face à la libération de notre pays est inestimable. Nous, femmes, avions toujours la peur au ventre face aux nouvelles que l'on pouvait recevoir. Donc, voir que cette guerre est en train de porter ses fruits au profit des FAMA, nous en sommes ravis. Nous saluons nos autorités et les témoignons de notre soutien infaillible. Le commissariat du 9e arrondissement a veillé au bon déroulement de la marche. Un mot de santé dans cette édition pour parler de l'hygiène buccodentaire. Une pratique qui, selon les spécialistes, permet de maintenir la bouche en bonne santé. D'où la nécessité de se brosser les dents pour éviter certaines maladies dentaires et la mauvaise haleine. Qu'en est-il de boire de l'eau au réveil avant de se brosser les dents ? Bakary Kaba Diakite pour plus de détails. L'hygiène buccodentaire doit être ancrée dans nos habitudes. Une pratique à porte de main pour éliminer la plaque dentaire qui se fixe sur les dents. Ici, au Centre national de dento-stomatologie, professeur Amadi Traoré, les spécialistes s'affairent autour de toutes les pathologies buccodentaires. L'étape préliminaire pour maintenir la bouche en bonne santé est le brossage régulier des dents. Le brossage est un moment très important dans le maintien de la santé buccodentaire. Cependant, il est bon que la population sache quand est-ce qu'il faut se brosser et comment il faut se brosser. Donc, il est recommandé de se brotter après chaque repas. L'eau est un besoin vital et selon notre spécialiste, en pédiatrie dentaire, il n'y a pas d'impact à boire de l'eau au réveil. Le fait de boire le matin, c'est une pratique qui est recommandée par les nutritionnistes. Parce que ça permet d'activer le métabolisme et surtout, ça permet d'activer aussi la circulation. Donc, ça ne doit pas avoir un impact crucial au niveau de l'organisme sur le plan buccodentaire. Le manque de brossage entraîne certaines maladies. Quand on ne se brosse pas, on donne l'occasion aux bactéries d'induire dans la cavité bicale des pathologies, ce qu'on appelle les pathologies bico-dentaires. Notamment, on a la carie et on a la maladie des tissus de soutien de la dent, notamment la gencive et les parodontes profonds. Une fois que ces maladies sont décélées, une prise en charge s'effectue rapidement. La prise en charge s'est faite à plusieurs niveaux. Ici, au centre, nous avons des services spécialisés. Donc, quand les patients sont reçus lors de la consultation, les patients sont orientés en fonction des problèmes. Donc, la prise en charge s'est faite selon les spécialités. Le message particulier que j'ai à lancer, c'est d'abord de demander à la population de faire ce qu'on appelle la consultation des routines. De ne pas venir en consultation en état d'urgence. L'application de ces conseils prodigués va dans l'intérêt du grand public afin d'éviter les pathologies liées au manque du gène de la bouche. Et cette nouvelle sportive avant de boucler ce journal. Coupe du monde U17 Indonésie 2023. Le Mali jouera demain mardi en demi-finale contre la France. Coup d'envoi 12h temps universel. Un duel à suivre en direct sur ORTM1. Le résumé de notre édition de 19h30. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Juste après moi, suivez l'édition Kibarou avec Mamaryam Kassambara. Très bonne suite de notre programme. Sous-titrage Société Radio-Canada